Yahoo ! Petit Wancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du tome 1 du manga Secret Désir Story Donc le manga Secret Désir Story est un shoujo des éditions Soleil Nous sommes donc sur une série en 3 tomes mais chaque volume est un recueil d'histoires courtes Donc par exemple dans ce volume nous avons 5 aventures La série dans le genre romance étrange de vie tout ce qui est le plus classique L'oeuvre date de 2011 au Japon et du 3 avril 2019 en France Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé Alors sur Notijon on a âge conseillé 14 ans et plus Sur Manga News on a âge conseillé 16 ans et plus Personnellement j'aurais tendance à préférer 16 ans voire 15 ans que 14 ans Après ça ce n'est que mon humble avis Pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Hai Ibiki Un mangaka qui a une autre oeuvre disponible en France J'ai perdu le nom donc je vais te l'afficher de toute façon maintenant Mon attaque vite fait avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'elles sont simples et efficaces surtout pour l'arrière en fait simple Et efficaces surtout pour l'illustration à l'avant A l'illustration à l'avant on a justement le premier couple La première histoire que l'on retrouve dans le manga On a presque une scène qui est dans l'oeuvre Parce qu'en fait au niveau du fond si on regarde le fond ça ne correspond pas du tout A un moment de la série mais sinon on a vraiment quelque chose d'assez réaliste J'adore le titre avec l'écriture assez différente de d'habitude J'aime les petits contours, les petites bordures etc. qu'on a pour l'illustration à l'avant A l'arrière donc on va avoir juste une illustration encore une fois de la jeune fille Qu'on avait sur l'illustration avant Dommage parce que Soleil a été gentil et nous a avoué que c'était du 1 chapitre 1 histoire Donc je trouve ça dommage qu'on ait une fois de plus le même personnage Mais c'est plutôt sympa surtout le ne regarde que moi sur le clapet Et la jeune fille qui est dans une position et une tenue assez osée Qui correspond tout à fait à la série En haut on a un petit résumé Et donc un résumé du premier chapitre Et on a bien marqué aussi Retrouver un recueil d'histoires d'amour très torrides Et recueil sous-entend donc plusieurs histoires Donc une fois de plus merci Soleil d'avoir dit la vérité Et donc pour public averti Quand on ouvre le manga on atterrit sur une très très belle illustration Que je trouve très mignonne et plutôt sympa On commence directement avec le sommaire qui est très mignon Surtout avec les personnages en chibi Toujours une fois de la première aventure L'illustration pour commencer l'histoire Et après on commence directement le manga A savoir aussi que chaque page de chapitre est à chaque fois très très bien travaillée Et ça j'ai apprécié d'ailleurs on a même souvent des petits mots Voilà Je vais montrer ça en face quand même ça sera bien plus simple Cette fois-ci on n'a pas un petit mot On a un petit dessin ici qui reprend l'oeuvre d'avant justement Et là on a donc l'image d'entrée Pour le quatrième chapitre on est sur ça Très joli Et moi j'adore vraiment ces illustrations qu'elle fait entre chaque chapitre Voilà un petit résumé je crois Non un petit mot pour chaque histoire qu'elle a écrit Et donc là une illustration Je dois t'avouer que je n'ai pas encore eu le temps de les lire Je les lirai un peu plus tard Mais j'ai vraiment apprécié justement tout ça Les mots, les illustrations qu'elle a fait etc Donc j'ai vraiment apprécié le rendu des couvertures et de l'ensemble du manga J'ai oublié de te dire Pour les côtés de jaquette on a à l'avant un mot de l'auteur et une présentation Et on a la pub pour l'autre manga de l'auteur qui est donc Teach Me Love Je suis désolée j'avais oublié J'étais pas très sûre en fait du titre et ça Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais juste qu'elle est magnifique J'ai absolument rien à redire sur la qualité dessin Mais comme je la connais vu que j'ai déjà lu l'autre oeuvre de l'auteur Ça ne m'a absolument pas surpris Pour ce qui est des scénarios On reconnait vraiment Aïe Ibiki dans cette série qu'on a lu l'autre oeuvre Parce qu'on est vraiment sur des trucs un peu pervers, un peu provoque etc Voire limite tentatives voire scènes charnelles Donc c'est vraiment l'auteur par rapport à l'autre oeuvre que l'on a lu Donc là dessus j'ai pas du tout été déçue Et au moins même les fans qui ont aimé la première oeuvre de l'auteur Seront ravis d'avoir ce genre de scénario Après le seul truc qui est un petit peu décevant C'est que ça soit un chapitre, une histoire Et qu'on ait 5 histoires Je préfère quelque chose genre 3 Ça permet de mieux développer Là c'est vraiment assez express Mais ma foi ça se laisse lire quand même sans problème Pour ce qui est de la première histoire Alors on suit les aventures d'un jeune homme qui adore faire des films Filmer avec une caméra Faire des rendus par exemple de nature etc Et pour son prochain film il a décidé de filmer des scènes un petit peu osées Sans qu'on voit vraiment le visage de la jeune fille Mais voir des positions osées, des agissements osés Et il est obligé de faire appel à sa meilleure amie d'enfance Si je dis pas de bêtises Et celle-ci bien entendu est amoureuse de lui Donc elle se dit qu'en faisant ça elle arriverait peut-être à le séduire Donc je te laisserai découvrir tout ça Pour la deuxième histoire on suit donc deux personnes Un garçon, une fille La fille est fan de manga Elle lit des histoires d'amour en plein cours Le garçon arrête pas de se moquer d'elle tout le temps Et ça a tendance à énerver la jeune fille Seulement elle découvrira très rapidement justement un petit secret du jeune homme Et donc essaye de le faire chanter Et de lui demander tout simplement de faire une déclaration d'amour Devant toute la classe Qu'il se déclare à elle devant toute la classe Et elle voulait juste se moquer de lui justement Parce qu'elle considère que sinon lui se fout tout le temps d'elle Et c'est un petit peu son jouet Et donc va se créer une relation assez particulière entre les deux On continue avec la troisième histoire qui va être ma préférée On suit les aventures d'un jeune otaku Donc il passe son temps à être sur les jeux sur ordinateur Les jeux les... Enfin je sais pas comment ça se dit Quand c'est les personnages garçons c'est Otome Game Mais je sais plus comment ça se dit les jeux de séduction en fait Et la jeune fille donc au départ essaie de comprendre la passion du jeune homme Il fait même du cosplay et autres Et il a un look assez décalé, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir Dans les jeunes gens normaux Et donc ça c'est plutôt sympa Parce qu'on voit vraiment jusqu'où la relation entre ces deux personnages Entre ces deux personnes un petit peu opposées Peut aller jusqu'à justement accepter la passion du jeune homme Aller à la convention pour lui faire plaisir Etc, etc Donc j'ai vraiment adoré cette lecture Et c'était vraiment mon chapitre préféré avec le premier En fait là rien que pour les trois premiers Enfin dans tous les chapitres Je te dirais que c'est le chapitre 3 en premier Le chapitre 1 Puis le 2 Puis 4 et 5 C'était à peu près pareil Histoire de te laisser un peu de mystère Je ne te ferai pas donc de résumé pour l'histoire 4 et 5 Tout simplement pour que tu aies aussi envie de découvrir ces oeuvres Sans savoir vraiment ce qui va s'y passer Pour ce qui est donc de ma conclusion sur ce manga Et ce one shot Parce qu'on va considérer ça comme un one shot J'ai vraiment apprécié cette lecture C'est une petite lecture détente Après vraiment c'est pas le genre de manga que je vais garder en étagère Parce que je trouve ça sympa à lire là une fois Mais ce n'est pas le genre de lecture que je relirai Bien que les scènes sont assez Dans le genre de type de manga que j'apprécie tout particulièrement Où il y a vraiment Où on n'a pas cette En fait dans beaucoup de shoujo Je trouve qu'on n'a pas la bulle de On a l'impression que limite Avoir envie de l'autre est interdit N'existe pas Et donc ce que j'apprécie C'est que du coup avec cet auteur On va avoir ce J'ai envie de toi Parce que je suis lycéenne Je suis en âge d'avoir envie Et etc etc Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Pour ce one shot J'ai été vraiment énormément séduit par cette lecture Je te présenterai donc les tomes 2 et 3 bien entendu Maintenant je vais te mettre en sondage N'hésite pas à me dire si je te fais un avis Sur le tome 2 et le tome 3 séparément Ou est-ce que j'attends la sortie du tome 3 Pour te donner mon avis sur les deux derniers volumes Ca reste à toi de choisir Donc n'hésite pas à me mettre ça en sondage Si tu n'as pas de compte Youtube Et donc tu ne peux pas mettre de sondage N'hésite pas à me le dire en MP Twitter, Facebook ou Instagram De me dire Ibi je ne peux pas voter Et autre Mais me dire ta réponse Parce que ça me ferait très plaisir De savoir justement ce que toi tu préfères Parce que personnellement pour présenter un seul tome Je ne suis jamais très à l'aise Cette vidéo présentation du manga Secret Désir Story Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas d'aller voir dans le sondage Ou de me le dire sur les réseaux sociaux Si tu n'as pas de compte Youtube Si tu préfères que je te fasse une vidéo séparée Pour le tome 2 et pour le tome 3 Ou si on les combine en une seule vidéo Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos Soleil que j'ai fait sur la chaîne Ici, n'oublie pas de cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Dans la barre d'infos Résumé, informations Lien de mes réseaux sociaux Etc, etc Donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure C'était Ibi Pour te servir